Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Des gens viennent lui dire, ton serviteur gaspille toutes tes richesses. Alors le maître appelle son serviteur et il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. Le serviteur se dit, mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors quand mon maître va me retirer mon travail, des gens me recevront chez eux. Et il appelle un par un tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier, tu dois combien à mon maître ? L'homme lui répond, sens ton eau d'huile. Le serviteur lui dit, voici ton papier, vite, assieds-toi et écris 50. Ensuite, le serviteur demande à un autre, et toi, tu dois combien ? L'homme lui répond, sens sacs de grains. Le serviteur lui dit, voici ton papier, écrit 80. Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un, pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses ? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous ? Qui va vous confier ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela et ils se moquent de Jésus. Jésus leur dit, « Vous, vous faites croire aux gens que vous êtes justes, mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui paraît important pour les hommes, c'est une chose horrible pour Dieu. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tous font des efforts pour entrer dans le royaume. Pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. Merci. 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 Merci.